Le championnat de cross-élite ne retiendra cette année que deux noms, Yves Demaria et Frédéric Bollet, les deux nouveaux champions de France de la discipline. Demaria, numéro 3 d'abord, obtient le titre en 125 cm3 avec une avance de près de 100 points sur le second, Michael Pichon. Pichon qui d'ailleurs s'est fait une belle frayeur dans la dernière épreuve avec l'une des chutes les plus impressionnantes de l'année. Bien sonné, il s'en sortira heureusement sans rien de cassé. A un peu plus de 20 ans seulement, Demaria décroche donc le 9e titre de sa carrière. Mais désormais pour lui, la suite de son programme se passe à l'hôpital puisqu'il doit se faire opérer d'une ancienne blessure à l'épaule. Cette intervention qui doit avoir lieu ces jours-ci l'empêchera donc de participer aux différents supercrosses de fin d'année. C'est ma dernière course aujourd'hui dans la mesure où j'avais mon titre assuré. Et j'ai pris la décision de me faire opérer le plus tôt possible dans la mesure où ça va durer quand même assez longtemps, à peu près deux mois. Donc ces deux mois-là, je ne veux pas les manger sur la saison prochaine. Donc je préfère les manger sur cette saison-là. Et donc je ne participerai pas aux championnats de fin de supercrosses ni à Bercy, ni à Genève, ni rien du tout. En 250, c'est Frédéric Bollet qui est titré mais avec une avance nettement moins confortable que celle de Demaria puisque Bollet ne finit qu'avec 28 points d'avance sur le breton Yann Guédard. Bollet termine donc cette saison en apothéose puisqu'après de brillants résultats en championnat du monde, il se permet en plus de gagner une finale dans des conditions de course rendues exécrables par la pluie à Villars-Suzéco pour la dernière épreuve de la saison. Tout ça alors qu'il souffre d'une mononucléose qui l'empêche évidemment d'être en pleine possession de ses moyens. Frédéric est donc plein d'espoir pour l'avenir et notamment pour le supercross de Bercy. Bercy c'est en fin d'année, c'est au mois de novembre. Je pense qu'à 100% je pourrais l'être d'ici là. De toute manière je pourrais tout pour donc rendez-vous à Bercy. Voilà donc pour les champions de France 93 de Maria et Bollet auquel il faut ajouter Christian Vimont titré en 500. A partir de maintenant et jusqu'à la saison prochaine, le cross dans la boue laisse sa place au supercross en salle. C'est encore plus spectaculaire et surtout nettement moins salissant. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501